Je comprends totalement que je peux faire peur là, mais c'est juste pour être beaucoup plus présentable par la suite. Que ça passe par le visage, donc les soins que j'ai déjà appliqué sur ma peau, par les ongles. Parce que depuis que je fais la cure, la chillée pour les cheveux, mes ongles, ils ont ultra poussé aussi. Et ils ont pas cassé, ça c'est un truc qui m'arrive jamais. Si je mets pas de base fortifiante ou même de semi-permanent, ils cassent tout le temps. Et là non, ils sont super longs, donc c'est l'occasion de faire ses ongles. Ensuite, on va coiffer ses cheveux. J'ai mis un petit peu de shampoing sec, mais je l'ai même pas encore estompé. Non mais vraiment, c'est n'importe quoi ce début de vidéo. Mais là, mon masque va bientôt être prêt, donc je vais aller le rincer. Avant ça, je vous montre juste ce que j'ai mis sur mon visage. Alors déjà, il faut savoir que je déteste ouvrir un produit quand un autre est déjà ouvert. Donc là, mon copain a ouvert ce masque Sephora il y a quelques temps. C'est un masque peel-off pour les points noirs. J'arrive pas trop à savoir si je l'aime, mais en fait, il fait mal parce qu'il arrache tous les petits cheveux, le duvet, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit hyper efficace. Sur le moment, il resserre les pores, mais j'ai beau le faire deux fois par semaine, il n'y a pas un grand changement. Donc je le termine parce qu'il est entamé et que j'ai horreur de gaspiller, mais voilà. Et pour les yeux, pareil, je termine mes petits patchs de chez Action. Honnêtement, juste pour une hydratation des plus... Non, pas Action, Primark. Je vous ai dit, à chaque fois je me trompe. Pour une hydratation ultra basique, franchement, ils sont pas mal du tout. Juste si vous avez des problèmes un peu plus importants, ils vous souffriront pas. Moi, j'ai pas de problème particulier sur le dessous des yeux, mis à part que je me maquille beaucoup, donc c'est bien de les réhydrater parce qu'avec le démaquillage, etc., les frottements, ça peut les assécher un petit peu. Donc, pour moi, honnêtement, ils me conviennent. Première étape, c'est fait. J'ai tout rincé. Maintenant, on va mettre la suite de nos soins. Et promis, après, on s'occupe de ses cheveux parce qu'on dirait vraiment que je suis en train de sortir du lit, là. Ça va pas du tout. Donc, en premier temps, je vais appliquer cette petite lotion de La Roche Posée. C'est la gamme Effaclar, donc exprès pour les peaux à imperfection et à tendance grasse. C'est une lotion astringente, micro-exfolante, anti-point noir. Si celle-là, elle me correspond pas, vraiment, je comprends pas. Je vous avais parlé il y a quelques temps d'une nouvelle routine de soins dans une de mes vidéos. Et du coup, là, je vais vous la montrer parce qu'honnêtement, alors en ce moment, je mange vraiment très très mal. Donc, j'ai pas mal de boutons. Mais sinon, au niveau du grain de peau, de la quantité de boutons, quand même, je trouve que ça a diminué. C'est pas encore parfait, mais je vous dis, je pense qu'avec une alimentation plus saine, ça pourrait être pas mal. J'ai vraiment du mal à tout combiner pour avoir tous les éléments d'une bonne peau. Est-ce que ça m'arrivera un jour dans ma vie ? Alors, par contre, vu qu'elle est astringente, on évite vraiment le contour des yeux. C'est pas bon du tout d'appliquer ce genre de produit parce que la peau est très très fine dessus. Donc, non, non. Oui, en plus de ça, c'est pas la bonne période du mois. Donc, je crois que tous ces boutons, ils viennent d'ici. En fait, si je me trompe pas, il me semble que les boutons sur le menton, c'est surtout des boutons hormonaux. Et j'ai pas mal de boutons au niveau des tempes. Et il me semble que ça, c'est au niveau surtout de la malbouffe. Et comme je mange extrêmement mal en ce moment, ceci explique cela. Je crois. Là, on a éliminé toutes les impuretés. Alors, étant donné que mon masque que je viens d'appliquer, c'est un masque qui sèche, j'ai toujours l'impression qu'il absorbe un petit peu trop mon os. Même si ce n'est pas un masque à l'argile, je sens toujours ma peau qui tiraille pas mal après. Donc là, je vais utiliser le sérum de The Ordinary à l'acide hyaluronique pour bien la réhydrater. Il m'arrive aussi de mettre celui onyacidabide, onyacinamide, ou... J'ai si plus à reprendre ma respiration. Ou alors celui à l'acide salicylique. Vraiment, je varie en fait. Souvent, je mets de l'acide hyaluronique le matin et un des deux anti-boutons le soir. Pour ça, je viens prendre à peu près trois petites gouttes. Là, j'ai pris vraiment les gros pots, les élargues pour moi parce que je m'en sers tout le temps. Et je viens le tapoter de partout sur mon visage. Alors, on ne le fait pas pénétrer comme une crème. On tapote vraiment partout. D'ailleurs, hier, je me suis rendue compte d'un truc. J'ai un TikTok qui a eu le malheur de toucher la jonte masculine très fermée d'esprit au niveau du make-up. C'était un challenge make-up 2016 version 2023. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Et j'étais choquée de voir à quel point le maquillage c'est encore ultra dévalorisé. On le fait passer pour un manque de confiance en soi ou quoi. Alors oui, peut-être pour certaines personnes, c'est ça. Mais étant donné que moi, je suis vraiment dans cette sphère tous les jours que je bouffe que de ça, je ne me rends pas compte à quel point c'est encore assez fermé d'esprit ailleurs quoi. Enfin, je me suis pris, mais des... Presque des centaines de remarques nignées, peau de peinture, elle se fait un ravanant de façade, c'était à paix maçonnerie, ha ha ha. Que des trucs comme ça, avec que des hommes qui ne se maquillent pas, qui n'y connaissent rien. Les filles, franchement, elles ont été super gentilles toutes. Mais du coup, vraiment, je comprends... Enfin, je ne veux pas vous mentir, ça ne me touche absolument pas. Ils peuvent se penser ce qu'ils veulent, ça ne m'atteint pas du tout. Mais juste, ça m'a étonnée de voir ça, parce que je ne pensais pas que c'était encore à ce point le cas dans le monde. Après, je suis peut-être un petit peu naïve, je ne vous mens pas. Personnellement, je trouve que le maquillage, c'est vraiment une forme d'expression. Enfin, je n'ai aucun mal à me montrer démaquillée devant vous, de sortir dans la rue démaquillée. Honnêtement, à part pour mes vidéos, pour mes gros maquillages artistiques, je passe plus de temps de démaquillée que maquillée. Enfin, clairement. Donc, pour se faire juger par rapport à un maquillage qu'on porte, je trouve que c'est un petit peu... Ça y est, on est en 2023, quoi. Je ne vous ai pas du tout dit, mais là, je viens d'appliquer mon contour des yeux. Il vient de chez Uriage, dans la gamme Eau Thermal. C'est juste un soin hydratant. Je vous l'ai dit juste avant, je n'ai pas de problème particulier au niveau de mes cernes. Donc, je mets juste de l'hydratation et c'est parfait. Et on va finir avec la crème. Donc, la journée... J'ai plus de voix. La journée, j'aime beaucoup appliquer celle-ci de chez Neutrogena, franchement, qui est trouvable en grande surface. C'est la anti-bouton. Enrichie en acide salicylique. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'elle a vraiment un effet frais sur la peau. Et je trouve ça vraiment super agréable. Ça réveille le matin, quoi. Et en plus, elle a un effet non gras. Je ne dirais pas non plus que c'est un gel, mais c'est vrai que ce n'est pas une crème ultra compacte. Par contre, le soir, j'en mets une autre. Et c'est vraiment ma favorite. C'est une de chez Uriage aussi. Et c'est dans la gamme Iseac 3 Régule. Je ne sais pas pourquoi ce nom. Mais c'est le sang global qui va limiter les boutons, les points noirs, affiner le grain de peau et matifier la peau. Alors par contre, il est vraiment très... Pounais, j'ai encore perdu le mot. Je vais dire attaquant. Il est très... Bon, je ne retrouve pas. Mais en tout cas, on le sent vraiment sur la peau. Si vous avez des boutons un petit peu ouverts, ça va vous picoter dessus. Par contre, je peux vous jurer que si vous avez un gros bouton bien rouge et que vous le mettez la nuit, le lendemain, il est limite plat. Enfin, je la trouve absolument incroyable, cette crème. Par contre, je ne la mets que le soir parce que vu que j'ai l'impression qu'elle est assez forte, je préfère éviter de la mettre tout le temps. C'est pour ça que je jongle avec ces deux-là. Mais vraiment, la Neutrogena avec l'effet frais, c'est sûr que cet été, je vais la racheter parce que je vous jure, elle vous donne un coup de fraîcheur. Je suis hyper, hyper agréable. En hiver, ça va être un petit peu moins quand on a plutôt envie de rester au chaud. Mais moi qui ai du mal à me réveiller le matin, je vous jure qu'elle est efficace, franchement. Un petit peu de baume à lèvres pour hydrater mes lèvres. Je viens de m'arracher un petit poil de sourcils ici. Si je suis rouge, ça va vite partir. Et là, on va s'attaquer aux cheveux. Je vous dis, je ne les ai vraiment pas coiffés. En fait, hier, j'ai dû faire pas mal de boucles pour un make-up, pour aller dans le thème. Et du coup, en dormant, voilà à quoi ça ressemble. En plus, de ce côté-là, j'ai un épi, franchement, j'en ai marre. Mais je n'ai aucune solution à part attendre qu'ils repoussent pour que les cheveux vraiment redeviennent assez lourds pour rester en place. Dans un premier temps, je vais les brosser. faire ça il y a longtemps. Et je remonte petit à petit, en fait, plutôt que de faire des grands allers-retours et de casser tous les cheveux. Là, on casse, en fait, le nœud petit à petit de bas en haut. C'est peut-être un tout petit peu plus long, mais une fois qu'on prend le pli, franchement, ça va aussi vite. Et ça évite de casser les cheveux, donc c'est plutôt pas trop mal. Alors moi, j'ai les cheveux plutôt très fins, même si j'en ai pas mal. En fait, j'ai hérité de la finesse de mon père et de la masse de ma mère. Et du coup, la meilleure brosse que j'ai, une brosse en fait avec des picots et longs et des petits picots un peu, vous savez, poils de sanglier, je crois. Et bref, je trouve que vraiment, le mélange de ces deux poils, c'est ceux qui brossent le mieux mes cheveux. Voilà. Après, je sais pas quoi, vous en prenez pas forcément conseil auprès de moi là-dessus. Bon alors là, forcément, comme j'avais fait des boucles et que je les ai brossées, ils sont ultra gonflés. Donc je pense que je vais faire, c'est les lisser dans un premier temps. Et après, je vais me les attacher parce qu'étant donné que je vais faire maison, que je vais me maquiller, si j'ai mes cheveux dans les yeux, ça va pas être génial. Bon alors, généralement pour les lisser, comme moi j'ai les cheveux assez fins, je les sépare juste en deux. Et puis là, je vais pas les lisser pour qu'ils soient ultra ultra lisses non plus. J'ai pas envie de trop les agresser étant donné que déjà hier, j'ai fait des boucles. Donc c'est juste pour éviter qu'ils rebillent dans tous les sens n'importe comment. Parce que pour ceux qui me connaissent pas, mes cheveux, j'ai vraiment fait tout et n'importe quoi dedans. Vous pouvez voir que j'ai encore des bouts de blond parce que j'avais fait un split air, enfin un under light blond et roux. Après j'ai fait du rouge de partout, donc ce qui fait que j'ai genre la moitié de ma couleur naturelle que j'essaie de faire repousser. Du roux et du rouge un peu de partout dans mes cheveux. Plus du blond en dessous. Donc je leur évite au maximum les sources de chaleur. Je prends des compléments alimentaires pour qu'ils poussent plus vite pour essayer de retrouver une base neutre. D'ailleurs ça fait plus d'un mois que j'ai acheté une coloration de la couleur de mes cheveux mais j'ose pas la faire. J'ai trop peur que ça ramène plus mes cheveux. Ça en est une naturelle sans ammoniaque ni rien. Mais de toute façon, je sais qu'elle va pas tenir sur mon blond ou quoi donc ça va rester dépareillé. Donc est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je la fasse ? Franchement... Pareil, je passe toujours bien un coup de brosse avant de passer mon lisseur pour éviter que je lisse des nœuds parce que si on lisse sur des nœuds ça casse le cheveu. Donc là je pense qu'on va faire une demi-queue comme ça. Je pense que ça va être pas mal. Non, on va même faire une queue entière. Vous savez quoi ? Et là vous voyez mon magnifique petit épi qui est toujours là en train de rebiquer. De ce côté-là, c'est horrible. Donc je vais mettre un tout petit peu de lac. Ok, là au niveau de la coiffure c'est déjà bien mieux. Je suis en train d'essayer de mettre des boucles d'oreilles. Hop ! Parce que quand j'ai les cheveux attachés comme ça, bien tirés, par contre je supporte pas de me voir sans boucle d'oreilles. Avec ma tête ronde là. Je sais pas, j'aime pas. Je crois qu'elle venait de chez Adopt celle-là. Je sais plus exactement. Ça fait 2 ou 3 ans que je les ai. Et là dans ma queue de cheveux vous avez la chance d'apercevoir toutes les nuances de mes cheveux. C'est génial. On a fait les soins, on a fait les cheveux. Ce que je vous propose c'est que maintenant on se maquille et ensuite on fera les ongles en dernier. Allez, pour commencer on met une base lissante. Donc c'est la New Makeup Revolution. La Port Perfecting Primer que je mets vraiment juste à mes endroits de pores apparents. Et comme on a fait les cheveux avant ma peau elle a eu le temps de bien imprégner les soins. C'est important de laisser toujours un petit temps entre l'application des soins et l'application du maquillage pour être sûr qu'ils aient bien pénétré dans le visage etc. Et pour le reste de mon teint la Shine Killer de chez NYX. Comme son nom l'indique c'est une base matifiante. J'ai envie de faire un make-up ultra pastel très mimi aujourd'hui. Son teint on va mettre celui de chez Primark aujourd'hui. Ça change un petit peu. Par contre comme il est vraiment très épais je vais le mettre à l'éponge pour l'estomper au max et en l'appliquer le moins possible comparé à mon pinceau que j'utilise d'habitude. Là je ne veux vraiment pas en mettre une couche trop importante et comme d'habitude je pense que vous allez avoir l'impression que je me frappe la gueule alors que en vrai pas du tout. Et pour l'anti-cerne on va mettre celui de chez XX Revolution. Je le mets au niveau de mes 2-3 imperfections qui se voient encore. Mes ailes du nez qui sont toujours rouges et mes cernes évidemment. Il est un petit peu foncé mais en vrai c'est pas catastrophique et je l'applique avec le dos de mon éponge enfin le côté pointu. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui j'ai l'impression. En même temps il est super tôt je me suis levé vraiment tôt. J'ai commencé à tourner à 8h. Déjà on a un teint un petit peu plus unifié malheureusement on a toujours les reliefs des boutons qu'on ne peut pas camoufler. Pendant le montage qu'est-ce qui m'énerve ? Genre il m'obstrue la vision. C'est très chiant donc j'espère que vous il vous embête pas trop. Donc là j'ai bien envie de faire des petites taches de rousseur. Je l'ai fait pendant que j'ai pas encore poudré mon teint comme ça même si elles sont trop voyantes après en appliquant ma poudre elle s'estompe bien et après c'est nickel. Désolée je vous ai pas filmé le processus des taches de rousseur parce qu'on m'a demandé un tuto sur TikTok donc vous pouvez le retrouver là-bas si jamais ça vous intéresse. Nous on va venir réchauffer un petit peu le teint parce que là encore une fois c'est bien blanc et du coup je vais utiliser le petit sunkyst bronze and glow. Vous savez les petites perles comme ça c'est hyper lumineux je trouve ça très joli et là pour le make-up que je vais faire je pense que ça ira très bien quelque chose d'assez lumineux donc écoutez c'est parti. Je l'applique vraiment plus en mode bronzer que en mode contouring là je veux juste réchauffer le teint. Comme d'habitude j'aime bien forcer au niveau de mes tempes. On continue avec un petit peu de blush alors encore une fois c'est celui de chez NYX que j'avais eu dans un calendrier de l'avant donc je ne suis pas sûre qu'il soit retrouvable mais c'est une teinte plutôt basique franchement je l'aime vraiment beaucoup. C'est peche mais qui tire un peu plus vers le rosé. Je le mets assez rarement mais je trouve la couleur très intéressante. Comme je veux faire un make-up pastel dans les teintes vert, bleu, violet un petit peu je pense et bah ça ira très bien avec. Je préfère rester dans les teintes plutôt froides. Comme d'habitude moi le blush c'est jamais très discret. Et au niveau de l'highlighter on va mettre un petit de chez Awa Studio c'est la teinte Cosmo ou Cosmos ? Cosmos. Vous connaissez mon petit pinceau NYX maintenant et alors c'est vraiment pas des highlighters discrets ils sont ultra pailletés mais si c'est quelque chose que vous aimez vous allez les adorer et en plus de ça ils coûtent moins d'un euro sur le site Shop Miss A il me semble. Je crois qu'ils sont encore disponibles en raison que je les avais trouvés il n'y a pas très longtemps moi ça fait un ou deux ans quand même que je les ai achetés mais je les trouve toujours aussi géniaux. Regardez on peut en mettre vraiment une couche j'amuse je vais l'estomper mais c'est pour vous montrer à quel point ils peuvent être lumineux voyant pailleté tout ce que vous voulez non mais franchement regardez-moi cette beauté je suis fan le seul point négatif c'est vraiment le packaging en fait il n'y a pas de tamis ce qui fait que la poudre elle se déverse vraiment de partout je sais que je ne dévisse jamais complètement le bouchon parce que sinon ça en met de partout donc en fait je dévisse un petit peu et je prends ce qu'il y a entre l'ouverture et ça suffit largement comme vous pouvez le voir ça évite d'en mettre trop de partout mais personnellement pour moins d'un euro la highlighter je suis prête à faire la concession là-dessus allez là on brille bien de mille feux je vais faire mes sourcils hors caméra c'est exactement comme d'habitude je les plaque au savon je fais du poil à poil avec mes lift and snatch de chez NYX que je dis trop bien maintenant les sourcils ça change vraiment tout à un visage du coup comme je vous l'ai dit je veux faire un make-up assez pastel donc pour ça j'ai sorti la petite carnivale interstellar en ce moment je me sers que de celle-là mais elle est donc tellement complète alors je pense pas qu'il va y avoir tout mais en tout cas on a un petit jaune vert pastel on a ce petit bleu vert aussi là celui-là il commence un petit peu à tirer un peu trop vers du pas pastel mais en tout cas on va commencer avec ses deux premières couleurs je vais donc venir appliquer la petite teinte lunare à mon coin interne alors c'est assez rare que je commence par mon coin interne mais là je trouve que pour ce make-up ça va être plus simple donc je l'applique vraiment comme un petit point de lumière que ce soit sur ma paupière mobile ou sur mon ratil inférieur également et je vais vous rapprocher un petit peu comme ça vous verrez mieux là on est pas trop mal et comme c'est un jaune qui tire un petit peu vers le vert il va très bien matcher avec ma teinte Earth Bound que je vais mettre juste à côté et alors ça c'est vraiment une de mes couleurs préférées elle est magnifique et on fait évidemment en sorte que les deux teintes se dégradent bien l'une dans l'autre très important parce que là on veut vraiment un make-up ultra flouté juste pas plus du coup pour continuer je vais prendre la teinte Nebula quand même que j'ai mélangée un petit peu avec du blanc toujours avec le même pinceau juste par flemme d'en nettoyer trop à la fin du maquillage je vais pas vous mentir et celle-là je l'applique sur la fin de mon oeil et en fait je pense qu'on va rester dans ces trois teintes-là je vais pas rajouter du gelé parce que là je trouve que c'est vraiment super mieux et c'est exactement le même procédé c'est franchement un make-up plutôt simple mais je trouve ça super beau de mélanger des teintes pastel comme ça la difficulté avec ces fards c'est que des fois ils sont vraiment très peu pigmentés là honnêtement avec les palettes carnival j'ai jamais de problème je porte mon petit bleu à mon ras de cil pour que tout soit bien relié et donc entre mon jaune et mon bleu en bas évidemment je mets mon petit vert et voilà en 5 minutes on a un make-up pastel super joli tout flouté assez simple mais qui fait tout son charme et ce que j'aime beaucoup faire pour finir quand un make-up est vraiment totalement mat comme ça c'est d'utiliser mon petit diamond bond de Fenty Beauty je sais plus si je vous ai déjà montré cette technique sur Youtube avec un gros pinceau j'en prélève deux partout c'est un highlighter ultra blanc ultra pailleté et j'en mets de partout sur ma forme et vous voyez ça rajoute de l'irisé magnifique et aussi on va rajouter un petit peu de notre highlighter au coin interne toujours pour rapporter de la lumière donc sur le jaune on va mettre un petit crayon jaune en muqueuse ça fera un joli petit rappel alors j'aurais dû le faire dans l'autre sens mais un petit crayon noir en muqueuse supérieur ça rendra un effet de cils beaucoup plus fourni du coup en attendant que ça sèche je vais essayer de pas trop cligner les yeux pour pas que le noir aille dans mon jaune sinon ça va tout le ternir on va se mettre un petit strass holographique au niveau du sourcil hop là en plus ils ont bien les mêmes reflets que les couleurs qu'on a mis sur les yeux ça va trop bien aller c'est juste pour ajouter une petite touche maintenant mascara et je vais mettre des faux cils assez discrets et pareil je trouve que depuis que je prends les compléments alimentaires pour les cheveux mes cils vont de mieux en mieux ils sont un petit peu plus longs j'ai l'impression surtout ceux du bas vous allez voir en fait je crois que je vais même pas mettre de faux cils parce que là je trouve que mes cils sont vraiment super beaux non du coup pour les lèvres on va rester sur quelque chose d'assez basique pour rester dans du très doux comme ça je vais mettre un petit peu de rose à l'intérieur de ma bouche et je vais mettre du gloss pailleté transparent ça donne un petit effet lèvres mordues que je trouve ma foi très mignon c'est déjà bien mieux qu'au départ maintenant on va s'attaquer aux ongles et je tiens à préciser que je suis loin d'être une pro honnêtement mes ongles je les fais peut-être trois fois par an avec du vernis semi-permanent je suis vraiment pas une pro donc je vais vous montrer oui mais ne prenez pas exemple forcément moi je sais que j'ai beaucoup appris avec les vidéos de Nails SFR surtout pour l'utilisation de la ponceuse par exemple pour enlever les cuticules ou l'application du semi mais vraiment vous attendez pas un résultat d'un jour je suis vraiment pas très douée encore j'essaye de prendre le blu en fait il faut que j'arrive à faire mes ongles en continu à chaque fois à peu près toutes les trois semaines pour réussir à bien apprendre parce que là en fait je sais que c'est long et que c'est dur donc j'ai du mal à me motiver à le faire alors qu'il faut que je me force et après ça ira tout seul je pense ce que je vais faire c'est que je vais vous descendre pour que vous voyez mes mains et on va essayer de faire ça ensemble donc vous pouvez voir que mes ongles sont vraiment pas très beaux de base ils sont un peu en transparence et ils sont hyper mous donc c'est pour ça qu'il faut que je mette vraiment une base vraiment fortifiante il me semble et mon inspi d'ongles c'est un truc un peu comme ça je pense avec des petites fleurs c'est simple ça m'ira très bien donc pour commencer je vais limer mes maisons au cas où il y a deux trois petits accrocs ou quoi je vais essayer de leur donner une forme assez jolie par contre je travaille vraiment sur mes ongles naturels j'ai pas envie de coller de capsules étant donné qu'ils ont pas mal poussé mais j'aime vraiment pas appliquer des capsules donc voilà et puis plus je vais faire de pose plus mes ongles vont pousser sans se casser donc plus ils seront longs naturellement et alors là je vais venir griffer mes ongles pour être sûre que tout accroche bien l'idéal normalement c'est de le faire avec un bloc blanc mais j'en ai plus enfin j'en ai un normalement mais je sais pas où il est donc là je le fais avec une lime mais vraiment j'essaye de pas trop forcer pour pas trop abîmer mes ongles donc on fait ça de partout maintenant il est temps de s'occuper des cuticules parce que comme vous pouvez le voir c'est assez catastrophique donc pour ça moi je vais utiliser une ponceuse honnêtement je pense qu'elle vient d'Aliexpress donc prenez par exemple sur moi encore une fois et en fait la ponceuse elle va tourner dans deux sens dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et donc pour faire le côté droit de mes ongles je la fais tourner dans le sens en avant si je me trompe pas et pour faire le côté gauche de mes ongles je le fais tourner dans le sens reverse ce qui va permettre d'éviter d'abîmer l'ongle et en plus ça va beaucoup mieux aller que si vous êtes dans le mauvais sens la ponceuse elle va pas tenir correctement vous allez voir qu'elle va sauter alors que sinon non donc en fait là je vais prendre un petit embout assez fin pour venir dans un premier temps décoller ma cuticule de mon ongle encore une fois je suis loin d'être une pro donc si vous vous y connaissez plus que moi et que vous avez des astuces à me donner c'est avec grand plaisir on fait tout pareil avec cette fois un petit embout boule et dernière étape on utilise un petit embout un peu cylindrique arrondi comme ça encore une fois je suis les tutos de Nails SFR donc je saurais même pas vous dire pourquoi telle ou telle chose juste je suis ses conseils et plus qu'à couper ce qui reste des peaux mortes avec une petite pince à envie les cuticules sont enlevées on va commencer à travailler sur les ongles et dans un premier temps je vais venir mettre le nail prep donc c'est quelque chose qui va venir enlever tout le gras qu'il peut avoir sur les ongles ce qui fait que ça va bien mieux adhérer donc faut vraiment pas en mettre beaucoup et si je me trompe pas faut absolument pas dépasser des contours de l'ongle c'est vraiment une texture qui sèche enfin genre c'est de l'alcool j'ai l'impression tu l'appliques et deux secondes après il n'y a plus rien c'est pas comme une base que tu vas sentir sur ta peau et une fois que c'est fait même principe on vient mettre un primer donc c'est pareil c'est quelque chose d'ultra liquide il n'y a pas besoin de le catalyser ou quoi c'est un primer avant la base encore ça c'est juste pour préparer l'ongle à recevoir les produits rectifiez moi si je dis des bêtises mais je crois que c'est ça je vous ai pas dit le préparateur d'ongles c'est un bonnet luxe donc qui venait de ongles 24 une commande que j'avais passé il y a un petit moment le primer c'est pareil bonnet luxe donc ongles 24 et le reste ça vient tout de Amazon donc là tout ce qui est base, top coat etc ça vient de Beauty Luxe et en fait c'est un kit avec plein de bases plein de top coat etc et je le trouve vraiment top et moi j'utilise la base Reinforce Base Builder étant donné qu'elle va vraiment durcir et rendre votre ongle ultra dur pour éviter la casse moi c'est vraiment ce dont j'ai besoin et le but ça va être de créer un léger bombé quand même sur l'ongle donc au niveau entre le rose et le blanc pour encore une fois limiter la casse vous voyez c'est vraiment une texture hyper épaisse donc je viens poser une grosse goutte là où je veux qui est l'épaisseur donc le bombé ensuite j'enlève l'excédent là je vais faire tous mes doigts sauf le pouce et après je catalyserai 60 secondes pour être sûre sous la lampe là je vais pouvoir appliquer les couleurs donc ça va être foncé clair clair foncé foncé et après on viendra faire les décos par dessus et donc moi je vais utiliser des violets pourquoi ? parce que j'en ai envie sur le petit quinquain je vais rajouter des paillettes dorées en guise de seconde couche j'essaie de faire en sorte que les paillettes elles soient quand même réparties assez joliment et sur le doigt du milieu je vais venir en mettre mais uniquement vraiment à la racine voilà où j'en suis j'ai mis plein de petites paillettes celui-ci va rester normal et lui on va venir faire des petites fleurs avec un douting tool je crois que ça s'appelle du jaune pour faire l'intérieur et le violet plus foncé pour faire les pétales bon du coup j'ai terminé la première main je vous ai pas totalement tout montré mais voilà le résultat c'est loin d'être parfait mais c'est en s'entraînant qu'on s'améliore donc petit à petit ce sera de plus en plus joli maintenant il faut que je fasse la deuxième main et j'arrive et voilà franchement cette main elle est mieux réussie je sais pas pourquoi j'arrive tout le temps mieux ma main droite que je fais avec ma main gauche alors que je suis droitière mais en plus là mes ongles sont plus longs de ce côté là j'ai pas voulu les couper parce que je voulais pas les avoir trop courts ça va s'égaler petit à petit avec la pousse je pourrais les relimer etc mais j'avais pas envie de les couper donc pour le moment c'est pas parfait mais je suis plutôt contente de moi quand même donc voilà pour ce petit relooking terminé franchement on a rien à voir avec les premières images de la vidéo ça fait plaisir j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez des conseils du coup pour m'aider à m'améliorer dans mes poses d'ongles je suis complètement preneuse et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo en attendant vous pouvez me retrouver sur Instagram et TikTok c'est le même nom que sur Youtube vous avez les liens dans la description et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mon contenu je vous fais des gros bisous abonnez-vous abonnez-vous Echuss abonnez-vous abonnez-vous